coucou à tous alors on est retour pour le dernier week-end d'été sous l'étang de plopsag voilà le lever de soleil les signes c'est paisible il n'y a qu'un grand con avec un flot de tubes qui va faire du bruit voilà et là je vous promets que vous me présentez vite fait l'installation donc pour la vidéo je ferai une vidéo dédiée mais voilà donc le porte comme frazer le de phaser vous connaît le porte accessoires de chez aliexpress avec une extension le micro qui installé comme ça c'est pour le receveur voilà ensuite la perche une batterie externe qui branche directement parce que c'est quand même plus simple sur la batterie pour éviter d'avoir changé toutes les heures la batterie de la gopro dans le média pro c'est chiant le moteur frazer cameo 20 65 livres bien sûr on n'utilise pas les 65 devant pas les pannes cressy vous allez me dire toi tu fais que du bateau tu fais que du moteur oui c'est pas faux mais ça c'est quand même beaucoup plus efficace que les cannes que les trucs décathlon notamment donc on va y aller voir ce que ça dit pour ce dernier joli week-end d'été en alsace avant la petite décrue qui est prévue pour la régulation du rein durant la semaine ça va perdre près d'un mètre de profondeur c'est impressionnant un mètre un mètre ça fait voilà il fichera à pied encore donc on va voir ce que ça dit avant ça et la perturbation des poissons allez on se retrouve sur la flotte ciao je laisse profiter du lever de soleil les signes devant on va profiter de ce petit aller pour présenter un peu la pêche du jour d'aujourd'hui donc ça va être principalement principalement deux choses les soupes et l'heure à palette donc en terme de soupe voilà on prend du classique on a commencé l'automne bientôt quand même donc on va prendre comme ça des hochschad de chalet express on a une copie de shumin pack ici en 20 cm on a joué son très très fort ça t'embaume toute la boîte le rock vibe l'original en 8 pouces textant 26 26 grammes histoire de voir un peu si les rocs sont un peu joueurs quoi qu'est-ce qu'on a encore on a le lmab je sais plus comment ça va le double grub comme ça là le drunk twister je sais plus voilà c'est pour le souple on aura palette dans la toute la collection voilà on a du slash blade de chez sakura avec une queue en argent on a le même coloris perche que doré et on a le bio a donc pareil un peu la même que doré coloris naturel et coloris bleus comme ça que argenté pour différentes conditions on a aussi un peu de chalet un peu plus petit un peu plus léger pour si on lance dans les dans les au dessus des herbiers donc il n'y a pas beaucoup de fond voilà ici 14 grammes il y en a en haut clés sont là pour être vraiment planant ensuite en ordure il n'y a pas tant que ça il n'y a pas tant que ça c'est qu'ici je n'ai pas encore ni suivi ni plus donc simplement parce que je pense que qu'ils sont pas dans on n'est pas dans la même couche d'eau tout simplement un petit battalion comme ça un bon pn très très bon pn chez anthos qui plonge à au moins trois quatre mètres facile donc quand on est dans les fosses à plus ça peut servir vivre heure marche très bien et puis pour la conscience histoire de les avoir là des vols amis de chez l'express de l'industrie en 170 et 150 coloris naturel broc et coloris un peu flottant ou coulant voilà c'était à peu près ce que j'ai dans la roche de pêche sinon les ensembles bon on est sur du classique on a l'ensemble l'ensemble beast de chez à bulgarcia donc le revobiste excellent excellent moulinet associé à la canne beast voilà en 20 70 grammes 7 pieds et mâche voilà donc ça c'est ce qui me servir à balancer les 50 grammes des devinators ensuite là on a un ensemble ici en digue avec le moulinet qui va avec ici on est en 2 m 28 je crois 10 40 grammes c'est encore un ensemble qui n'a jamais plus de poissons pour l'instant on va essayer de le faire aujourd'hui chaque fois j'essaye mais le divinator est trop lourd donc c'est pour là que ça prend mais bon si le moulinet est correct c'est pas non plus une rolls royce la canne vraiment par contre elle est vraiment elle est vraiment très très sympa et la dernière c'est vraiment pour les pêches de désespérés c'est à dire pour pas faire capot ma petite ranger de chez turin ayant turin à en 5 15 grammes pour balancer un peu des des poppers un peu des des cuillères des choses comme ça voilà avec son petit son petit ensemble aux deux en taille 2013 06 sur les autres on a de la presse de p2 sur la 1040 et p3 ou 4 sur la sur la 2070 voilà allez on s'y rendez-vous tout à l'heure on est parti on va essayer un truc qui pète un peu je sais pas si c'était une touche déjà pas trop bien lancé on paraît très vite on est là tu dis qu'il me tombe trois fois tu tombes trois fois tu enlèves les bouées t'enlèves le soleil tu ne sais plus où t'es quoi ça fait beaucoup de scie si tu remarques on voit quand même que dalle c'est très 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 particulière tu veux là t'as pas je vois pas les bruits je suis pas confiant on voit ça c'est un petit tout mais c'est poisson quand même ouais ah ouais c'est riquette là il s'est même peut-être tarponné non il est mort ou non ? ah non ah ouais c'est riquette 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 c'est la riquette à cela calme toi quand même oula aïe là mon titi il fait un petit peu mal je suis désolé alors viens là on va essayer de pas te faire mal ah bah t'as décroché ah bah là 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 c'est parfait que veux-tu je te présente quand même tu as pas de pas anonyme ils sont beaux comme ils sont beaux ces petits loups putain tu sais je fais des pires revises que du julon quoi c'est un truc de malade enfin bref c'est plus impressionnant que grave en général bon là il est 8 heures bientôt 9 heures le brouillard c'est toujours pas levé c'est pas évident c'est pas évident parce qu'on est vraiment dans une nappe de brouillard voilà on se repérer par rapport aux fausses là c'est un peu à l'aveugle clairement c'est pas simple c'est pas simple la plage est pas simple en vrai en vrai en vrai ça fait bipé quand même là t'as aucun repère t'as une journée blanche tu vois à peu près où est le soleil mais presque pas donc bon on va essayer de rentrer mais c'est chaud hein quand même un petit peu mais bon la poche de l'auvée a été très 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 complique du fait qu'on n'arrive pas à se repérer on sait pas où on est pas trop à part les deux ou trois repères on voit à quoi aller à 20 mètres de chaque côté c'est compliqué là c'est clair ça c'est compliqué donc on va pas insister ça sert à rien de se faire du mal et puis toutes les sessions ne sont pas extraordinaires si c'est à la pêche on a pris une autre petite riquette voilà j'ai amusé à faire des plans un peu sous ma voie et puis euh... puis où là ? allez c'est parti